... Formant le duo d'inconnus avec la nazairienne Nathalie dans la nouvelle saison de Pékin Express, NG se confie sur une expérience difficile survenue durant l'aventure. Dans les colonnes de télé-loisirs, la candidate indique avoir été victime de comportements racistes lors d'une étape en Amérique du Sud. En février dernier, Pékin Express a fait son grand retour sur M6 avec une nouvelle édition intitulée Le Choix Secret. Dans cette 17e saison, les fidèles du programme ont fait la connaissance de huit nouveaux binômes, dont les inattendus Clément et Emeline, les collaborateurs Xavier et Céline, les critiques Echirine et Alexandre ou encore Nathalie et NG, le couple d'inconnus. Pour ces deux dernières, l'aventure s'est parfois révélée très compliquée, en particulier pour NG, qui révèle avoir été victime de comportements racistes au cours de son périple à travers le globe. Si est-il plus précisément en Amérique du Sud que s'est déroulée cette expérience déplaisante, comme le confie l'ancienne militaire au cours d'un entretien avec télé-loisir. Plus on avançait, plus je comprenais que ma couleur était un problème. Cela me foutait un coup au moral en me renvoyant à ma différence. Déjà que je suis très différente par mon style, commence la jeune femme de 28 ans. Une impression qui s'est confirmée alors que le duo faisait du stop. On a vraiment eu du mal à être pris en voiture au Paraguay. Les habitants n'avaient pas l'habitude de voir des noirs, c'était compliqué. Je ne sais pas si c'était du racisme parce qu'ils étaient quand même gentils mais ils étaient fortement étonnés, c'était bizarre pour eux, indique NG. La candidate poursuit, j'avais l'impression que ma couleur dérangeait. Certains me touchaient la peau pour voir si la couleur partait. Une étape difficile Un témoignage appuyé par sa partenaire Nazairienne Nathalie qui remarque auprès du magazine s'être rendue compte d'une réalité à laquelle elle n'a jamais été réellement confrontée, au Paraguay, ça a été très compliqué à cause du racisme et je me suis rendu compte ce que c'était d'être de couleur. Ça permet aussi d'avoir un recul sur certaines réactions. A propos de cette étape difficile au Paraguay, la retraitée privilégie et déclare, on juge toujours au physique et je suis la première concernée. C'est vrai que c'est la première fois que je vis une ségrégation par rapport à la couleur et comme je sais combien NG est quelqu'un de bien, ça m'a fait d'autant plus mal au cœur. Je réfléchis différemment à ce genre de choses même si ce n'est pas toujours facile d'enlever les préjugés automatiquement. Comme quoi, Emiliano Martinez n'est pas le seul fléau de l'Amérique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501